Si vous vous promenez cet été à Fécamp, vous pourriez bien faire une rencontre du troisième type. Avec sa queue de poisson bleutée, Alexia passe rarement inaperçue sur la plage. Fascinée par les sirènes, la Fécampoise prend régulièrement la mer avec son drôle de costume. Une seconde peau, pas facile à enfiler. C'est une monopalme à l'intérieur, il y a des chaussures. Donc on met un premier pied, une fois qu'il est mis, on met la deuxième jambe. Et après, ça va tout seul. Par vent de tempête, l'entrée dans l'eau est plutôt houleuse. Mais après tout, une sirène doit être à l'épreuve des éléments. Nager comme une sirène, un rêve d'enfant pour Alexia, bercée aux dessins animés mettant en scène ses créatures mythiques. Une fois que je suis dans l'eau, je n'arrive pas à en sortir. Je suis libre et je me vide vraiment la tête. Je suis dans mon monde. Mais avant de succomber à l'appel du large, encore faut-il maîtriser les fondamentaux en piscine cette fois. Car cette pratique venue des Etats-Unis est aussi ludique que sportive. A l'air libre, une queue de poisson pèse entre 15 et 20 kilos. L'essentiel sous l'eau, ondulé tout en gérant l'apnée. Il faut quand même avoir de bons abdos et plus on travaille, plus on a muscles, les cuisses, le fessier. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça se fait ressentir. J'ai commencé à avoir les cuisses tellement dures, parce que j'en fais régulièrement. Donc pour le coup, c'est très physique. En France, la discipline se développe au compte-gouttes. Ultime objectif pour Alexia, trouver des naïades pour monter un spectacle. Sa promesse, vous donner l'envie de toujours retourner à l'eau. Sous-titrage ST' 501